... Madame, Monsieur, bonsoir. Les chantiers de la santé dans le projet de loi de finances 2022 au menu de questions éco ce soir. Ce PLF alloue 23,5 milliards de dirhams du budget général de l'Etat au ministère de la Santé et de la Protection sociale, soit 3 milliards de dirhams de plus qu'en 2021. Dans le détail, près de 7 milliards seront consacrés bien à l'investissement, car il y a beaucoup à faire sur cet aspect. D'ailleurs, le PLF prévoit une réforme du système de santé pour mettre en œuvre l'objectif d'élargissement de la couverture médicale à 22 millions de nouveaux bénéficiaires, y compris ceux qui bénéficient déjà du régime d'assistance médicale RAMED. Quatre axes prioritaires ont été définis dans le cadre de cette réforme. Cela va de la valorisation des ressources humaines, à la mise à niveau de l'offre de santé, en passant par le renforcement de la gouvernance du système de santé, en finissant par la création d'un système d'information intégré de suivi pour chaque patient. Reconduit à son poste, le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Aïd Talbadu peint sur la planche et qu'alors comment capitaliser sur les enseignements de la Covid-19 pour être à la hauteur des aspirations du citoyen marocain et surtout des hautes instructions royales ? Éléments de réponse en compagnie de l'expert en santé Abdelmajid Blaïch. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur Question & Co. Bonsoir Abdelmajid Blaïch, un plaisir renouvelé de vous accueillir dans cette émission. Bonsoir à vous également. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors on parle bien sûr de ce budget, un budget orienté à la hausse, comme je le disais il y a quelques instants. Donc c'est une bonne nouvelle finalement. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Suffisant ? Non. L'augmentation, elle est certes substantielle, puisqu'elle est de l'ordre de pratiquement de 15%. C'est un budget qui est passé à 23 milliards, à 23 milliards et demi. Mais le problème c'est que dans 6 milliards neufs seront consacrés à l'investissement, d'accord ? Mais elle reste insuffisante au regard des besoins normaux, sans parler que cette année on va commencer à envisager l'élargissement de la couverture sanitaire au reste de la population, ce qui demande énormément de ressources humaines, mais aussi de ressources financières, mais aussi humaines. Donc si on se réfère déjà aux données de countryeconomie.com et ceux de la Banque mondiale, les dépenses consacrées à la santé au Maroc ne représentent que 7,5%, 7,5% du budget du gouvernement, ce qui classe notre pays au 120e rang sur 192. On n'est pas bien du tout. Et on consacre 2,25% des dépenses de santé par rapport au PIB, ce qui classe notre pays au 116e rang, toujours sur 192 pays. Donc on est loin, très 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 loin. Je rappelle les déclarations d'Abuja de 2001, où les pays africains ne se sont pas engagés à allouer au moins 15% du budget général pour développer la santé. Ceci veut dire qu'aujourd'hui on est à 7,5%. Si on doit atteindre cet objectif d'Abuja, on doit passer au moins à 15% du budget général, c'est-à-dire aller non pas vers les 23 milliards du dirham, mais aller vers quelque chose comme 47 à 50 milliards du dirham. Je disais 23 milliards de 23,5 milliards du dirham à 47 à 50 milliards du dirham pour être en mesure de développer. Surtout que cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de gérer la santé et comment on faisait les années passées de la santé courante. Mais là, on a deux défis. Il y a un défi qui s'appelle le COVID, et c'est pour lequel il y a des budgets spéciaux. Mais surtout, on est en train d'aborder le projet royal de l'extension de l'assurance de la couverture sanitaire au reste de la population, ce qui va demander des ressources énormes. Et c'est ça, un petit peu, le problème. D'accord. En fait, je vous laisse finir peut-être, Abdelmjit Belaïch, parce que je voulais justement vous interpeller sur cette question de COVID, mais je vous laisse finir peut-être. Oui, absolument. Alors, concernant les ressources humaines, le budget 2022 ne consacre que 5 500 postes budgétaires sur les 26 860 prévus par le PLF pour le reste des militaires, sachant que chaque année, nous perdons un nombre important de médecins qui passent du public vers le privé, ceux qui vont à la retraite, et environ 500 qui vont vers les pays, exercés dans les pays étrangers. Donc déjà, il faut arriver à compenser toutes ces pertes, alors que les besoins sont en augmentation, avec ce projet notamment, avec ce projet... Et tout le monde sait qu'au Maroc, il y a une grande carence et de médecins et de personnels infirmiers, et une très mauvaise répartition géographique, avec une forte concentration des ressources humaines sur les grandes villes du centre du Maroc, et la relative rareté des spécialistes dans les zones rurales, voire même leur absence. Donc, ça, c'est le deuxième problème de ressources humaines qui s'ajoute au problème du financement. Vous avez parlé... Bon, alors on parle ici, n'est-ce pas, non seulement d'un budget, mais on parle d'une réforme du système de la santé dans ce PLF 2022. Que pensez-vous des quatre axes d'orientation qui ont été définis ? En l'occurrence, la valorisation des ressources humaines, vous venez de l'évoquer, la mise à niveau de l'offre santé, le renforcement de la gouvernance, et bien sûr, la création d'un système intégré pour le suivi des patients. Alors, commençons peut-être par le premier axe, qui est celui de la valorisation du capital humain. Et surtout, cette question qui reste aujourd'hui sujette à débat, celle des contractuels. Donc, on parle de valorisation, mais on n'a pas encore réglé un problème qui traîne depuis quelques années maintenant. Oui. Je rappelle que le personnel de la santé, y compris les médecins, sont malheureusement des personnes sous-payées. Un médecin qui fait quand même un an important d'année d'études et de stages, se retrouve avec le salaire d'une personne qui porte porteur d'un simple master, ce qui n'est pas acceptable. Surtout que les exigences pour ces médecins, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan des contraintes d'horaire, les risques sont énormes. Le salaire est totalement inadapté. Et à un moment où on est en train de parler, de faire venir des médecins de l'étranger, alors qu'on a un salaire qui n'est même pas attractif pour les médecins débutants, marocains débutants. On a vu que quand on lance des postes budgétaires, des fois, il n'y a pas de personnes qui répondent. Parce qu'aujourd'hui, exercer dans la santé publique n'intéresse plus grand monde. Les gens, ils envisagent tout de suite d'aller vers le privé. C'est plus intéressant. Donc oui, il faut un grand effort pour déjà une mise à niveau des salaires du personnel, aussi bien médical que paramédical, pour les retenir et pour les motiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction publique sanitaire ? Parce que cela fait partie de cette revalorisation du capital humain dans le secteur de la santé. Abdel Mjid Bleich, qu'est-ce qu'une fonction publique sanitaire aujourd'hui selon ces critères de cette réforme ? Oui, en fait, il y a tous des textes de loi qui ont été faits pour encadrer et organiser le travail dans la santé publique. Or, certaines mesures, je ne les comprends pas. Par exemple, le fait de vouloir, le fait de rêver, qu'on peut attirer des médecins de l'étranger pour compenser le manque créant que nous avons en ressources humaines, c'est du rêve. Mais c'est déjà le cas. Abdel Mjid Bleich, on fait déjà appel à des médecins étrangers, notamment de pays frères de l'Afrique subsaharienne ou encore même de pays asiatiques. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, nous savons que le secteur privé dispose de ressources humaines, de moyens que n'a pas la santé publique, malheureusement, qu'on a traité en parents pauvres. Et donc, l'une des solutions consiste à aller vers les partenariats publics privés, justement pour faire en sorte que des gens du RAMED et d'autres bénéficient aussi des services du secteur privé, comme le font les gens qui ont la Mons-CNSS ou la Mons-Knops. Parce qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, régler le problème des ressources humaines du jour au lendemain, que ça soit faire venir des médecins de l'étranger ou formés, ça prendra quand même quelques années. Et donc, il y a une solution qui peut être appliquée rapidement, c'est les partenariats publics privés. On en a parlé déjà du temps. Mais qu'est-ce qu'un partenariat publics privés dans la santé, Abdelmjit Velhaïch ? Parce que quand on parle de PPP, donc de partenariat publics privés dans le domaine de la santé, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dénoncer cela, pour dire qu'en tant que citoyen, nous n'avons pas à continuer à payer pour un service que l'État devrait nous fournir gratuitement. Donc, quand on parle de partenariat publics privés, et ce qu'on parle là aussi, vu que la protection sociale sera élargie, eh bien cela ne pourrait éventuellement pas poser problème pour recourir au privé au lieu de recourir tout le temps, ou en tout cas en grande majorité, vers le public. En fait, pour compenser le manque, que ce soit d'examens de radiologie, etc., ou d'autres services tels que la dialyse, etc., c'est acheter du service, cette fois-ci qu'on n'a pas au niveau de la santé publique, aller l'acheter dans le privé. Vous savez, il y a des zones où vraiment il n'y a pas grand-chose dans la santé publique, alors qu'il y a un secteur privé développé. C'est bien dommage de ne pas profiter de ce secteur qui est relativement développé. Bien sûr, il s'agira à ce moment-là de déjà se mettre d'accord sur les tarifs, parce que ce ne sera pas forcément aux tarifs libres, etc., mais tout sera encadré, les prix seront encadrés, etc., de telle manière que, comme on dit, l'adarar ou l'adirar, pour que ce soit profitable pour la santé publique, pour les citoyens, pour ceux, les médecins privés, pour tout le monde. Bon, alors, quand on parle de gouvernance de santé, parce que moi, je n'ai pas très bien saisi la relation entre le renforcement de la gouvernance du système de santé et la création des groupements de santé territoriaux autour de centres hospitaliers. Aujourd'hui, il s'agit, au-delà de la création de centres hospitaliers ou de systèmes autour de ces centres hospitaliers, il s'agit de la gouvernance de ce secteur, Avril Mgit Bleich. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Ce que je peux dire, c'est que ce problème du gouverneur a été largement traité dans les rapports que j'ai évoqués. Il n'y a qu'à lire le rapport du groupe de travail parlementaire qui a été publié, malheureusement, en fin de mandature. En juillet dernier, absolument. Voilà, absolument. C'est un rapport très intéressant. Et je dis aujourd'hui, justement, pour s'attaquer à ces problèmes de gouvernance, il faut aller vers tous ces rapports. Mais il faut qui ? Avril Mgit Bleich, qui ? Parce que ces rapports, bien sûr, que la tutelle, on a vent de ces rapports, les lits, certainement, mais après, ils finissent dans les tiroirs. Est-ce que vous pensez que ce rapport, justement, de la commission parlementaire, qui a été présenté en juillet dernier, est-ce que vous pensez qu'il va finir dans les tiroirs ? Et juste pour rappel, un rapport qui a sous-enfervé... Excusez-moi de vous interrompre, juste comme ça, nos téléspectateurs savent un peu les principaux points qui ont été soulevés par ce rapport. Il s'agit clairement de dysfonctionnements qui ont été relevés par cette commission parlementaire, notamment en ce qui concerne des octrois de marché public. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si on doit faire des rapports et qui ne servent à rien, pourquoi en faire ? Oui. Malheureusement, nous avons l'habitude depuis quelques décennies de rapports qui sont faits et qui sont rangés dans les tiroirs qu'on oublie. Et puis, chaque ministre y arrive, pense qu'il va inventer la roue et le fil à couper le beurre et à démarrer de zéro. alors que ces rapports sont là. C'est du travail. C'est un travail lourd. C'est un travail intéressant qui mérite qu'on s'y penche et qu'on tire tous les enseignements. Quels sont ces enseignements justement par rapport à ce rapport ? Quels sont les enseignements par rapport à ce rapport en particulier ? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais ce dernier rapport de cette commission parlementaire ? Alors, les rapports parlementaires ont pointé, bien sûr, tous ces problèmes de gouvernement. Ils les ont identifiés. Donc, à partir du moment où on a fait le diagnostic, c'est plus facile de trouver des solutions. On n'a pas besoin de miracle. Il suffit de corriger des anomalies de dysfonctionnement. Concernant les marchés, puisque vous avez parlé, vous savez qu'il y a un rapport parlementaire qui a été dédié totalement à ce problème de marché passé en temps de Covid et un autre qui a été consacré au dysfonctionnement de la direction de médicaments et de la pharmacie. Moi, je pense que les dysfonctionnements au niveau des marchés sont tellement graves qu'ils méritent un audit, mais un audit indépendant. Premièrement. Deuxièmement, il s'agira d'identifier qu'est-ce qui ne va pas et qui sont les responsables. Comme on dit, il faut que les responsables soient sanctionnés. Il faut que, si jamais on constate des malversations, que les auteurs des malversations se retrouvent devant la BMPJ et devant la justice. Si on ne fait pas ça, l'impunité encouragera d'autres responsables actuels ou futurs à aller vers les mêmes choses et il va y avoir le gaspillage, malheureusement, des rares ressources que nous avons au lieu de les utiliser là où il faut les utiliser. Mais quand on parle de gaspillage, Abdeljit Bleich, est-ce qu'on a estimé le coût de ce gaspillage, de cette mauvaise gouvernance du système de santé ? Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre, mais par contre, j'ai un chiffre qui concerne l'utilisation des budgets alloués à la santé publique. On est en train de... Vous avez vu, déjà, les budgets alloués sont faibles, comme on a vu, par rapport aux besoins et par rapport aux projets ambitieux, royaux, de l'extension de l'assurance mal-être. Or, quand on constate que chaque année, environ 20 % des budgets alloués au ministère de la Santé ne sont pas utilisés, ça, c'est un gros problème de gouvernement. C'est très grave. C'est très grave de se retrouver avec le 1,5ème du budget non utilisé, alors que les besoins en face sont énormes et attendent... Mais c'est une question administrative et cela se pose aussi pour d'autres départements, pas que celui de la santé. C'est par rapport d'abord au projet de loi de finances, donc le temps que les budgets alloués soient débloqués et qu'arrive le prochain projet de loi de finances. Donc l'un dans l'autre, finalement, c'est une question structurelle. Oui, mais à laquelle il faudra bien s'attaquer. Parce que, voilà, l'argent ne va pas là où il y a un besoin. et ça donne l'impression que ces budgets sont suffisants puisqu'on n'arrive même pas à utiliser le 1,5ème. Alors que c'est des budgets qui sont largement insuffisants par rapport aux besoins du pays. Absolument. Donc, bon, ça, c'est l'un des chantiers du ministre Khalid Haïtaleb, donc qui a été reconduit dans ses fonctions. Quels sont les nouveaux chantiers de l'ancien actuel ministre ministre de la Santé Abdel Gilles de Belaèche et de la Protection sociale ? Alors, l'actuel ministre fait bien sûr face à des défis que sont le Covid et la mise en place de l'extension de l'assurance maladie à l'ensemble des citoyens. Mais concernant le secteur du médicament, je rappelle, c'est un secteur stratégique et sensible je ne connais pas aujourd'hui les intentions de M. Khalid Haïtaleb, mais moi, je dirais que je lui conseillerais vivement d'abandonner son approche passée et de s'ouvrir, de communiquer, d'avoir une approche participative parce qu'à lui seul, il ne pourra jamais connaître tous les problèmes et ni les traiter sans l'implication de tous les composants du secteur et surtout veiller à l'application des recommandations royales concernant la souveraineté sanitaire et notamment en encourageant la fabrication locale, ce qui assurait notre indépendance et notre autonomie sanitaire que nous avons atteint jusqu'à un certain point puisque notre pays a été relativement résilient face à la crise, mais cette pandémie a été riche en enseignements et l'un des enseignements plus importants, les deux enseignements plus importants sont certainement un, la souveraineté sanitaire et deux, avoir un système de santé robuste pour faire face à d'éventuelles pandémies parce qu'il n'est pas dit que les pandémies vont s'arrêter. On en a vu ces dernières années mais celle-là c'est la plus grave et aujourd'hui on n'est pas encore débarrassé avec les variants et les vagues qui arrivent et donc il faut préparer notre pays au pire, être préparé. Mais je pense que avec l'expérience que le ministre a déjà eue dans la gestion de Covid, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été tirés donc ça devrait l'aider finalement à entamer cette nouvelle étape et ce nouveau mandat. Oui. Oui, logiquement, logiquement, il a été, comme il a été dans le ministère, mais il devrait faire preuve de plus d'écoute parce que quand on voit tout ce qui est publié dans la presse à longueur d'année sur les problèmes de la santé publique et si on n'est pas capable d'avoir un service qui fait de la revue de presse, qui analyse les remarques. Mais ils doivent quand même avoir ça dans le ministère de la Santé comme dans tout le ministère Abdelgit Beléj. Non, mais ils doivent bien sûr avoir un service de veille au sein du ministère certainement. Oui, mais surtout d'en tirer les enseignements et de mettre en pratique les recommandations concernant les choses les plus flagrantes. Or, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. oui, il y a un service d'accord qui remonte des résumés de la revue de presse. Oui, et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Et les rapports, où est-ce qu'ils vendent ? Voilà. Très bien, un dernier mot peut-être Abdelmjid Beléj, pour terminer, un dernier mot sur comment on entame cette année budgétaire 2022 par rapport à la santé et surtout par rapport aux points d'inflexion, peut-être un ou deux points d'inflexion pour atteindre ces objectifs ambitieux que nous avons traités tout au long de cette émission. Écoutez, moi, j'irais vers un point particulier, c'est l'extension de l'assurance maladie. Et je dirais que pour réussir, ce projet aura besoin de ressources financières énormes, rien que pour le post-médicament. nous savons que nous avons une consommation extrêmement faible de neuf boîtes et demie par personne par an et aux alentours de 500 dirhams et que le gros de ces dépenses c'est de la poche du patient, c'est de la poche du patient lui-même. Donc les Marocains supportent une charge très lourde. Ça veut dire que si jamais on met en place un système, cela nécessitera de ressources énormes financières mais aussi bien sûr du personnel médical et paramédical et je dirais que le projet justement de mettre en place une carte du type carte vitale qui permettra aux patients d'accéder aux soins et aux médicaments ça sera nécessaire pour la bonne gouvernance et pour éviter les gaspillages énormes qui risquent d'avoir lieu à partir du moment où les gens pourront avoir accès. Tout ça avec bien sûr qu'il faut qu'il y ait des recommandations thérapeutiques sur l'ensemble des pathologies pour éviter ce qu'on appelle les mésusages médicamenteux et le non-respect des protocoles thérapeutiques qui ont pour but à la fois l'efficacité la sécurité mais aussi une optimisation des ressources financières. Très bien. Merci beaucoup. Merci Abdelmjit d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de questions éco-très. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501